L'aménagement du territoire ne peut pas prendre en compte la ressource en eau. La ressource en eau, c'est celle du milieu, celle qui traverse nos territoires, c'est celle qui tombe et qui ruisselle, et puis c'est celle que l'on boit et dont on vient malheureusement dans certaines communes, par exemple, parfois à manquer. Donc les enjeux sont clairs, trop d'eau, pas assez d'eau, ça doit être réfléchi et pensé en amont de toutes les actions d'aménagement du territoire et toutes les actions qui vont toucher à nos sols. Alors les enjeux communs et actuels, c'est les questions de densité, de gestion de l'eau à la parcelle, de gestion intégrée de l'eau, qui doivent faire partie intégrante des projets d'aménagement. Quand on parle d'aménagement et d'eau, la première des choses à prendre en compte, c'est la géographie. La géographie du territoire que l'on souhaite étudier, nous devons aussi prendre en compte les données scientifiques. Nous sommes sur quel type de territoire, quel volume, quelle surface, parce que je pense que la donnée scientifique et la donnée géographique est un point de départ. Quand on parle d'enjeux par rapport à l'eau et à l'aménagement, il y a une grande croisée des chemins. Aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique qui fait que nous devons prendre en compte les enjeux de l'eau. Mais par rapport à l'urbanisme, nous avons aussi la loi ZAN qui vient percuter ces enjeux d'urbanisme, mais qui mette du lien avec les enjeux de l'eau. On est sur deux sujets, les enjeux de l'eau et les enjeux de l'aménagement du territoire portent effectivement sur le territoire, sur la géographie. Et dans les deux cas, on doit être en mesure de voir comment envisager le développement, l'organisation d'un territoire sans porter préjudice aux ressources naturelles dont l'eau fait partie et qui interpelle les problématiques d'aménagement du territoire dans plein de registres. La question de la sécurité, avec les risques, avec la qualité de l'eau, la question de la quantité, comment on approvisionne les territoires. Donc en fait, on a beaucoup de points de recoupement. Et il est véritablement nécessaire aujourd'hui, surtout à la vue des événements récents en matière d'impact, notamment du changement climatique sur la question de l'eau, d'œuvrer pour coordonner les politiques et surtout les actions publiques en la matière. Selon moi, il y a plusieurs points communs entre les enjeux de l'eau et de l'aménagement. Il y a la sobriété dans la gestion de la ressource, que ce soit la ressource foncière ou la ressource en eau. Il y a la prise en compte des usages, que ce soit pour les usages de l'eau ou les usages des habitants qui habitent un territoire. Et également le cadre de vie, le maintien d'un cadre de vie pour ces deux sujets également. Ce qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est vraiment de penser à rétablir ou maintenir le cycle naturel de l'eau dans l'aménagement du territoire et les opérations d'aménagement. Et ça passe par limiter l'imperméabilisation des sols, voire désimperméabiliser, ainsi que privilégier l'infiltration des eaux pluviales. Les scots sont des documents plus généraux, qu'on veut parfois moins directement opérationnels, mais qui tracent les grandes lignes. Les PLUI et les PLU sont des documents très opérationnels. Donc il faut que les scots resserrent l'obligation de protection, de préservation, tout ce qui nous permettra de cultiver les solutions fondées sur la nature par exemple. Et puis il faut que les PLUI et les PLU aient des mesures très concrètes. Je pense par exemple au ruissellement et à l'obligation d'infiltration à la parcelle. Je pense à la capacité ou à l'obligation de préserver mieux un certain nombre de haies, d'espaces de pleine terre. Je pense à tout ce qui relève de la non-artificialisation des sols, à la désimperméabilisation également. Donc le volet réglementaire doit, et c'est un maire qui va subir ce règlement qui le dit, doit se resserrer parce que le sol est une richesse fantastique qu'il ne faut pas négliger. Quand les élus ont une obligation de rédiger un scot, de rédiger un PLUI, l'intérêt de pouvoir faciliter la connaissance des enjeux de l'eau, c'est aussi pouvoir être en possibilité de construire des cahiers des charges pour que les sachants permettent à des élus de comprendre quel est l'enjeu. Pour moi, quand on commence un scot ou que nous commençons un PLUI, il y a les enjeux de l'eau, les enjeux du sol, les enjeux multiples et diverses, mais d'abord un bon cahier des charges qui permet en fait d'étudier les enjeux, mais de façon ensuite transversale. Aujourd'hui, je pense qu'on a une amélioration à avoir dans ce rapprochement entre acteurs de l'eau et acteurs de l'urbanisme, et pas uniquement demander une note d'enjeu à un moment donné pour après que l'équipe d'urbanistes se charge d'intégrer des choses à travers un document. C'est un véritable travail collaboratif qu'il faut effectivement mettre en place dès le début, et qui se traduise par des échanges entre techniciens, avec des élus, voire des sphères peut-être un petit peu plus élargies, de façon à vraiment mettre ensemble en mouvement les différents acteurs des territoires, pour mieux intégrer ces problématiques, et être à même de dimensionner et de paramétrer des projets d'aménagement de territoire, à l'échelle de la planification notamment, qui soient compatibles avec l'évolution des ressources. Il y a à la fois un aspect méthodologique et un aspect technique. L'aspect méthodologique, c'est réussir à réunir les acteurs de ces deux mondes-là, le monde de l'urbanisme et le monde de l'eau, qu'ils apprennent à se parler, qu'ils parlent la même langue, pour avoir un diagnostic, un état des lieux initials, dès le début du projet, qu'ils soient communs et qu'ils soient partagés, pour pouvoir après dessiner le projet de territoire dans le futur. Les SCOT et les PLUI doivent impérativement associer l'ensemble des acteurs de l'eau du territoire, pour mieux prendre en compte les enjeux liés à l'eau, puisque c'est eux qui ont une connaissance fine, en fait, des enjeux sur leur territoire d'intervention. Mais justement, nous réaliser des études en amont des projets d'aménagement et donc pouvoir avoir des données, des analyses pour une meilleure prise en compte en amont de tous ces projets. Les synergies au aménagement-urbanisme doivent être pensées à tous les niveaux. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec cette rencontre essentiellement de techniciens, qui sont des acteurs, des conseillers, des élaborateurs de documents d'urbanisme, d'aménagement, est essentiel. Je crois que les élus doivent développer leur culture de ces questions de l'eau. Quand on pense aujourd'hui que certains documents d'urbanisme sont faits sans que nous disposions des études hydrauliques, par exemple, nécessaires, et que dire de l'absence de données, la donnée c'est capital dans ces domaines-là, de données sur l'évolution de la ressource en eau afin de production d'eau potable. On a vraiment besoin que les élus s'acculturent aussi à ces sujets. Et puis bien sûr, tout ceci ne fonctionne que si les citoyens sont pleinement associés. Je crois que l'eau, c'est par essence un objet démocratique, un objet politique, et que la meilleure garantie que l'on ait, c'est de le mettre en débat avec les citoyens. La solution, c'est d'échanger, d'avoir beaucoup de réunions, d'échanges, des ateliers pour mobiliser, pour qu'il y ait une meilleure connaissance, puisque l'enjeu de l'eau, c'est très très complexe, comme l'est l'urbanisme d'ailleurs. Mais du coup, il faut mieux se comprendre pour mieux agir ensemble. De la formation, de l'animation, de l'accompagnement, de la pédagogie, ne pas en faire une donnée que scientifique, en faire une donnée aussi humaine. Et mettre en place la compréhension de ces enjeux passera par de la pédagogie, passera par de l'humain et passera par de l'animation. Et ce qui permettra une prise de conscience collective que l'enjeu de l'eau, c'est un enjeu basique. Pédagogie, pédagogie, pédagogie. Se rencontrer, se former, être sensibilisé, sortir dehors, aller sur le terrain, voir des projets, voir le terrain, voir ce qui se passe, rencontrer les habitants, les usagers, et à partir de là, débattre, 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 pour trouver des solutions communes qui satisfassent l'intérêt public. Il apparaît essentiel de participer, d'assurer ce rapprochement entre les acteurs de l'eau et de l'urbanisme aujourd'hui. Et pour cela, ce qui me paraît important, c'est l'animation, l'animation sur le terrain, l'accompagnement des collectivités, des acteurs de l'eau et de l'urbanisme. Alors, les niveaux, je pense que c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des élus, effectivement, rien ne vaut le retour d'un expérience d'un élu vers un autre élu. Donc, je pense qu'il faut profiter de la bonne volonté d'un certain nombre d'élus, déjà bien impliqués, pour participer à porter la bonne parole. Et puis, c'est au niveau des techniciens également. Et je pense que là, les formats, ils sont multiples et variés. Des colloques, des séminaires, des journées techniques, des journées peut-être plus grand public, des visites, des ateliers de travail. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on a à disposition tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en synergie ces communautés d'acteurs ensemble. C'est juste qu'il faut que ce soit inscrit, en fait, dans les programmes, j'allais dire, de travail de tous ces acteurs pour qu'ils puissent prendre le temps, en fait, de construire cette collaboration. Le problème, c'est qu'on ne se connaît pas assez. Et pour se connaître, il faut travailler ensemble.